8h37, la revue de presse avec Amandine Bégaud. Et pour commencer, Amandine, vous nous parlez ce matin d'une interview qui n'existe pas, enfin, pas encore. La toute première interview d'Emmanuel Macron depuis son élection finit le Jupiter silencieux. Pauline de Saint-Rémy nous le révélait ce matin sur RTL. Le chef de l'État a rencontré les journalistes du Point. L'entretien sera publié jeudi. Il a été réalisé mercredi dernier dans le plus grand secret. Quelques heures plus tard, tiens, tiens, comme par hasard, le chef de l'État confiait aux journalistes qui l'accompagnaient lors de son déplacement en Europe de l'Est qu'il allait changer sa stratégie de communication, justement, s'adresser de plus en plus souvent aux Français, à la radio, c'est l'exemple qu'il avait cité, ben non. Finalement, ce sera d'abord dans la presse écrite. Alors que dit-il dans cette interview ? Je vous le disais, le secret est très bien gardé. D'après nos informations, le chemin de fer, la maquette du journal, n'a pas été affichée dans la rédaction, alors que c'est le cas habituellement. L'idée, bien sûr, c'est d'éviter les fuites. Tout ce qu'on sait, c'est que cet entretien avait d'abord été envisagé au début de l'été, mais qu'il a finalement été repoussé par le chef de l'État lui-même, qui souhaitait, je cite, y faire des annonces budgétaires, créer la surprise. Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron choisit le point. En 2014, c'est déjà l'hebdomadaire qu'il avait accordé sa toute première interview, 24 heures tout juste avant d'être nommé à Bercy. Il est urgent, en tout cas, qu'il prenne la parole. C'est le sentiment qu'on retrouve ce matin chez pas mal d'éditorialistes. À force de tout verrouiller, il donne déjà l'impression d'être enfermé à l'Élysée. C'est ce qu'écrit ce matin Maurice Bontinck dans la Charente Libre. « Depuis dix ans », souligne de son côté Jean-Claude Soulery de La Dépêche du Midi. Les Français ont pris l'habitude que le Président rappelle le cap, qu'il explique les étapes, mais aussi qu'il se mêle de l'intendance et du service après-vente. Dès lors, ajoute le journaliste, on ne voit pas qui, à part Emmanuel Macron, pourrait nous dire ce que veut Emmanuel Macron. La Dépêche du Midi qui nous raconte ce matin cette histoire étonnante. Oui, alors, c'est celle de ce restaurateur, ça va en faire bondir certains, qui interdit l'usage des téléphones portables dans son établissement, au Petit Jardin, c'est le nom de ce restaurant, qui est à Saint-Guilhem-le-Désert, c'est dans l'Hérault. On ne bannine pas avec la convivialité, les coups de fil, les mails, les SMS sont bannis à table. Même chose pour les jeux vidéo. Et c'est le patron qui se charge de faire appliquer le règlement. C'est lui qui distribue des cartons jaunes d'avertissement, voire même des cartons rouges d'exclusion, c'est comme au foot. Ceux qui ne respectent pas la règle, dit-il, et bien tant pis, ils iront dîner ailleurs. Alors, visiblement, ça plaît, les clients sont satisfaits, ils reviennent. Jean-Noël Fleury distribue en moyenne 4 ou 5 cartons rouges par saison, c'est pas beaucoup. La dernière fois, raconte-t-il, c'est une mère de famille qui ne voulait pas admettre que ses enfants puissent se passer de jeux vidéo à table. Je les ai invités à changer d'auberge, c'est pas mal, non, comme concept ? C'est pas mal du tout. Alors, puisqu'on parle de vacances, Amandine, on a ce matin le détail du calendrier de l'année scolaire 2017-2018. Oui, désolé, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Fini le pont de l'Ascension, c'est ce qu'on peut lire ce matin dans Le Parisien. Depuis deux ans, il était accordé à tous les élèves de la maternelle au lycée. Bien là, fini, terminé. Les enfants n'auront pas classe le jeudi 10 mai 2018, jeudi de l'Ascension, fériés donc. En revanche, ils auront bien cours le lendemain, voire même le samedi pour certains. Pourquoi ? Ce n'est pas à cause du nouveau ministre de l'Éducation nationale, même s'ils trouvent que les petits Français ne travaillent pas assez. Hier, ils se disaient, pour des vacances de la Toussaint plus courtes. Non, c'est à cause du calendrier. Cette année, enfin l'année prochaine, en 2018, le 8 mai férié, lui aussi, et le jeudi de l'Ascension tombent la même semaine. Ça faisait donc un peu trop, explique-t-on au ministère. La décision a été prise dès 2015. Mais rassurez-vous, l'an prochain, pour l'année scolaire 2018-2019, tout rentrera dans l'ordre. Très bien. Et puis la presse fera évidemment hommage ce matin à Myriam Dark. Oui, très belle photo, notamment dans Libération, qui lui consacre les trois quarts de sa une. Image de ce dos nu, plongeant, devenu célèbre, mythique, hein, même. Et ce titre, Myriam Dark se dérobe, un bel hommage. Mais c'est dans le Figaro, ce matin, que j'ai trouvé le meilleur résumé de ce qu'était Myriam Dark, si tant est qu'on puisse évoquer cette grande dame en une phrase. L'actrice, peut-on lire dans le Figaro, avait l'habitude de dire ceci, s'inquiéter des autres est le meilleur moyen d'éviter le narcissisme. Elle avait le cœur élégant, comme sa silhouette. C'était la revue de presse d'Amandine Bécaud.